Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Action Toys Machine Robo Series Buggy Robo Machine Robo Revenge of Chronos, ouais bon, il y a tellement de trucs partout, je ne sais même plus quoi lire alors Ouais, alors ici on a le Action Toys, ta compagnie Action Toys, qui fabrique des versions modernes de Gobo Donc les vieux figurines qui sont comme des Transformers, mais c'était avant les Transformers dans le fond Alors oui, ici on a Buggy Robo, un robot qui se transforme en petits chars, un Dune Buggy Et si je me souviens bien, Buggy était en fait un méchant, il faisait partie de la faction des méchants, donc les Renégats Et ouais, donc voilà, on a la boîte, mode robot d'un côté, ici, mode véhicule ici, voilà C'est pas mal du tout, truc Lego en dessous et rien d'autre, donc on a 60 pertes de sang avec la boîte et ouvrons On a plus rien ici, on jette, donc tout là-bas, on a la figurine ici et on a un stand et on a les instructions Donc la transformation est relativement simple, rien de très complexe, d'ailleurs tous les nouveaux, tous les Gobo étaient très 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 simples dans le temps C'était une simplicité assez spéciale, mais ici la transformation est relativement quand même bien, très original Et ouais, de l'autre côté on a rien, c'est juste ça, donc ouais, comme je dis, rien de très difficile avec les instructions Maintenant tout, à chaque fois que vous achetez une figurine Action Robo de Zilgoba, Machine Robo, peu importe Vous avez tous droit à un stand, donc pour mettre la figurine en pose dynamique et tout, on a un stand J'irai pas en détail dans le stand, parce qu'ils l'ont tous et c'est pas ma première revue de Machine Robo Mais ouais, dans le fond on fait juste brancher ici, on a un stand et vous avez tellement de possibilités de tout ce que vous pouvez faire avec les pièces qu'on vous donne C'est ahurissant les possibilités que vous avez, alors j'irai pas tellement dans le détail, mais c'est quand même très cool qu'on nous offre un stand Voilà, personnellement j'aurais aimé qu'on nous vende la figurine un petit peu moins cher et qu'on nous offre pas de stand Je peux vous dire que c'est quand même un véhicule, un véhicule a pas besoin vraiment de stand, ni le robot non plus, puisqu'il est capable de rester debout Je peux comprendre pour les robots qu'on a eu de type fusée jet, mais ouais Donc ensuite on a un autre petit accessoire ici, on a la figurine ici, qui vient dans un sac, on ouvre le sac On jette le sac et on a son arme Donc ouais, on jette ça aussi Donc tout d'abord on a cette petite pièce là Et ça encore là, c'est plus pour le stand Donc on vient ici lui brancher dans son postérieur Voilà, et là on peut venir brancher le stand pour lui donner des poses dynamiques, volantes ou peu importe Donc ouais, c'est cool qu'on nous l'offre, mais comme je dis, je suis pas un gros gros fan du stand Alors, j'en ai rien vraiment besoin Ensuite on a un petit boombox, et le boombox est vraiment superbe On a quand même une belle petite peinture pour les speakers, le petit autocassette ici, ou lecteur numérique, peu importe Mais il est vraiment superbe On a la petite poignée ici que l'on peut ouvrir, voilà Et son boombox, il peut le tenir parfaitement Et voilà, donc il tient son boombox Et je trouve ça vraiment cool Et en plus on peut le faire tenir comme ça Ou on peut lui faire tenir un petit peu comme Pivoter de l'autre côté, lui faire déposer sur son épaule, voilà Je trouve ça vraiment génial, j'adore le boombox En plus que le boombox, c'est pas terminé Mais si on enlève Le boombox peut aussi faire son arme Donc on fait tourner la poignée comme ça ici Et là on a un fusil Donc on a un gros canon ici comme ça Et c'est pas terminé non plus Puisqu'on peut tirer ça ici Et on pivote la poignée Voilà, et ça lui fait un bazooka Donc, c'est vraiment génial J'adore le boombox Il a tellement d'utilité J'adore tellement Et voilà Je brigue la caméra Mais ouais, il a vraiment beaucoup de petites personnalités Le petit buggy, on lui enlève son arme Alors ici, vraiment superbe J'adore trop le robot Depuis que j'ai la figurine Je suis en amour Et je suis pas capable de le laisser Sur ma tablette J'arrête pas de jouer avec Il est vraiment trop superbe Il y a vraiment beaucoup de peinture ici Tout métallique Et du jaune, du noir D'ailleurs, son torse est tout en métal Donc il y a du die-cast Ses pieds sont en métal également Et je crois que ses genoux aussi Donc il y a quand même beaucoup de die-cast Alors ouais Comme je disais, il y a beaucoup de détails 13, 08 ici sur les jambes Pau d'échappement, des lumières En arrière, c'est très très propre Très clean Très mince Aucun détail On a même des petits gap fillers ici Pour que ses jambes soient vides Donc vraiment beaucoup d'amour a été Dans ce petit Dans ce petit Et le poignet de gré Et le poignet sur un bol joint Donc encore là, on peut tourner sans problème Et on peut même rentrer le poignet à l'intérieur Plus pour la transformation Mais ça compte La taille peut pivoter sans problème Faire la split sans problème La jambe de l'avant De l'arrière On a une rotation à la cuisse ici On a le genou qui est sur un ratchet Ici comme ça Quand même très solide Et pour le pied, on a un petit bol joint Donc il est capable de pivoter sur le côté L'autre côté Aller haut, bas Donc quand même énormément de petites articulations Et ouais Un petit bémol J'ai reçu ma figurine avec des stress marks Donc ici, je ne sais pas si vous êtes capable de voir Mais on a un stress mark Et je ne comprends pas pourquoi Puisqu'il n'y a rien là Il y a juste le pare-brise Et le pare-brise n'est pas difficile à bouger Donc je ne comprends pas pourquoi Il y a un stress mark ici Donc c'est ça Mais ouais Ma figurine était comme ça quand je l'ai sorti du paquet Alors faites gaffe un petit peu pour le vôtre Maintenant on peut faire une petite comparaison On a ici Le machine robot Barry, le ciment Le camion ciment On a Son boss Le chef des méchants ici On a Cycle Voilà Et on a Loco Qui était pas mal mon préféré Jusqu'à maintenant Des action robots qu'on a eu Donc ouais Ils sont pas mal tous de la même taille Et pour faire autre comparaison ici Pour vous donner une petite idée meilleure Sur quel genre de taille que nous avons On a ici Hoyce de Earthrise Et Optimus Prime The Kingdom Alors Ouais Ce sont des petits deluxe dans le fond Et ouais Bien sûr Gobo et Transformers Ont toujours été des compétiteurs Un de l'autre Et souvent il y avait des figurines Qui se ressemblaient beaucoup Qui se copiaient beaucoup Et dans ce cas là On avait Le petit Dune Le petit Dune buggy D'autobo Ici Donc lui c'est la version Titans Return De Euh Et Meilleur jouissante Dune Runner C'est ça Dune Runner Ouais Donc bref On a Dune Runner ici Version Titans Return Je crois Dernier qui est sorti Et ouais Lui Comme je dis C'est la version Gobo Donc c'était un méchant Le petit Dune buggy Alors que le Dune buggy Ici Dune Runner Était Un gentil Des autobos Donc ouais On peut maintenant Passer à la transformation Et comme je dis La transformation Elle est vraiment Quand même superbe Donc de un On ferme le petit Jukebox On le ferme ici On ferme ça ici Voilà On fait juste le rentrer Complètement Et c'est fait Pour le robot ici On ferme les points À l'intérieur On met les bras droits On ferme à l'intérieur On tourne les bras 90 degrés On tourne les bras 90 degrés Comme ça On tourne la tête ici De l'autre côté Complètement Voilà On lève Le chest La plaque ici On la relève Et on la vient Fermer ici On a deux petits pegs De chaque côté Ici Que l'on vient brancher Et Plus facile à dire Qu'à faire Voilà Comme ça Ensuite les bras On vient les plier 90 degrés Vers l'intérieur Et on vient brancher Ici Comme ça Donc on vient rebrancher Et voilà Comme ça On lève le pare-brise Pour les jambes On pivote la taille 90 degrés 180 degrés On tourne la taille De côté On lève Les pieds ici On lève Les pieds ici On pivote La jambe On pivote la jambe On ferme le panneau Ici Et ici On a Excusez Ici on a Les petits carrés Et un petit table Pour venir se brancher Ici Dans les côtes On branche Voilà Voilà De un On ferme les choses De l'autre côté On ferme ça ici On branche Voilà On a ce petit design Là maintenant On vient brancher Les jambes Ensemble ici Et les sièges Ici Également Et on ramène Le tout par dessus Et cette ligne Là ici Va rentrer entre Les jambes Ici Et voilà On règle les sièges Maintenant Et voilà On a Buggy Transformé Maintenant on peut Prendre son petit Jukebox Et lui mettre Par dessus Ici Donc on a le choix De mettre Les jambes En arrière Moi j'aime ça Les mettre En avant Puisque c'est là Que les personnes S'assoient Donc ils veulent avoir De la musique En arrière de leur tête Mais bref On a le petit Jumbuggy Il est vraiment Superbe Je l'adore Évidemment Il roule super bien Petite rouille Ici qui bloque Un petit peu Faut juste régler Mais ouais Ça roule bien Et ouais Il est vraiment Superbe C'est rien Vraiment à dire On a une petite Cable ici De robot En dessous Du véhicule Sur le dessus On a un petit Cockpit À l'intérieur Avec des Le volant Et des Je sais pas Des manettes On a une petite Lumières ici Sur élevée En avant Que on dirait Devant Une tête de grenouille Un peu En arrière On a les lumières Les pots d'échappement Et tout Et ouais Vraiment Superbe J'adore Le mode véhicule Il est tellement beau Donc ouais On peut faire Une petite comparaison Avec ses copains Donc une petite comparaison Ici On a Cykel Qui est plus ou moins Son chef Leader méchant On a Loco Qui est la locomotive Et on a Le camion De ciment Donc Voilà On va passer un petit peu De la gang Et ouais Ils sont vraiment Superbes J'en ai encore plus J'ai presque La collection Des Action Robo Jusqu'à maintenant Mais je l'ai au moins Juste monté Ceux-là Ce sont les véhicules Plus les autres Ce sont des jets Navettes spatiales Et peu importe Donc ouais Ceux-ci sont Mes trois préférés De la ligne Jusqu'à maintenant Ils sont vraiment Très cool Lui J'ose pas trop en parler Parce que c'est vraiment Ouf C'est une pièce Ouais Mais bref Ces deux-là Et ces trois-là Ensemble Sont vraiment Superbes Je les adore beaucoup Et autre petite comparaison Ici On a Earthrise Hoist Et Kingdom Optimus Prime Alors on peut voir Petite comparaison Donc Fait pas tellement Avec Optimus Prime Puisque le buggy Est quand même Très gros comparé Mais sinon À côté de Hoist C'est quand même Pas si mal Je trouve La taille Un petit Jume buggy Un petit camion En même temps Cool Et autre petite comparaison Ici On a Beachcomber Donc Ouais je sais Je me suis trompé Avec Dune Runner Dune Runner C'est la version Fence Toys De Beachcomber Mais bref On peut voir Que même si Action Robot Estait presque Le double de sa taille En mode robot En mode véhicule Les deux ici Sont vraiment Très comparables Et Ouais Ça rend très cool De roux à roux Sont très similaires Donc Ouais Je les adore Vraiment Mais ouais Hein Buggy robot Vraiment superbe Je vous le recommande Très fortement C'est probablement Un de mes préférés De l'année Jusqu'à maintenant Il est tellement Superbe Il a beaucoup de charme J'adore Le petit boombox Qui se transforme En canon Et en fusil Et en bazooka C'est juste superbe Mais le robot Est juste tellement Vraiment nice Alors même en robot On voit presque pas De cable en dessous C'est juste merveilleux Comme pièce Oui je vous la recommande Allez vous la procurer C'est une figurine Vraiment géniale Donc Ouais Vous connaissez la chanson Likez Subscribez Laissez un message Blablabla Laissez Ouais Je vous remercie d'avoir écouté Et on se revoit À la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada